Je peux vous avouer que ça discutait déjà pendant le petit sujet. J'aimerais tout d'abord vous remontrer une image, celle qui a beaucoup, beaucoup circulé. Elle concerne Kylian Mbappé qui n'a cessé de manifester son mécontentement et sa désapprobation par rapport à la prudence affichée par ses coéquipiers dans les dix dernières minutes. Et au coup de sifflet final, on a d'ailleurs vu que le Paris Saint-Germain était certes qualifié, mais le capitaine n'a pas célébré, loin de là, visiblement toujours agacé. Est-ce que vous comprenez son attitude ? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vous pose cette question ce soir. C'est pour ça que je dirais qu'il y a un échec, oui ou non ? Oui et non. Oui, parce que Paris était largement, même si c'est un groupe relevé, était largement au-dessus de ce groupe et normalement devrait, aurait dû terminer le premier de son groupe. On le voit à l'attitude de Mbappé qui n'est pas content. Et puis non, parce que l'objectif premier était la qualification aussi en huitième de finale. Ils ont réussi à l'obtenir. Mais pour moi, ça reste un échec et pour Mbappé aussi, parce que visiblement, il aurait voulu terminer le premier de son groupe pour avoir un huitième de finale un peu moins compliqué. C'est vrai que la question nous appelle à aller au-delà de la qualification et surtout à prendre en compte les ambitions du Paris Saint-Germain-Vicace. Ah mais c'est un échec sur beaucoup de plans, mais même sur les choix d'Enrique, sur sa façon de jouer hier soir. Je trouve qu'il joue au loto en fait. Comment ça ? Il joue l'avenir de son club en mettant aucun milieu de terrain défensif sur le terrain, en prenant des risques de prendre des buts et d'être éliminé. Il joue avec l'argent de son club, il a les mains libres, il fait ce qu'il veut. Mais c'est, je ne sais pas, c'est inconséquent ce qu'il fait. Et après, moi je pense que Mbappé a raison. Sur la fin de match, il y avait moyen d'aller chercher la victoire tout en n'étant jamais en danger. Il suffit de mettre six joueurs derrière, qui défendent, qui ne bougent pas, et on envoie des longs ballons, puis on joue à Mbappé, puis pourquoi pas marquer un but. Justement, sur cette fin de match, est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas effrité le statut de l'équipe ? Le club a quand même l'ambition de gagner la Ligue des champions. Et là, l'image laissée par cette fin de match, là même la Real Sociedad veut les avoir en huitième, non ? On a eu la vérité du terrain, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a eu les chocottes, qui n'est pas sûre d'elle, qui est plein d'incertitudes, qui ne domine pas son sujet. Une équipe qui a été en grande partie inefficace, parce qu'il y a ce match-là, mais il y a le contenu sur les six matchs. Normalement, il devrait être à la table de Manchester City, du Real, du Bayern. Tant que premier de groupe, ouais. Au niveau des ambitions, puis aussi des moyens mis sur le marché. Je rappelle qu'à l'intersaison, après, il y a des incohérences qui sont incroyables. Moi, je virerais les gens qui recrutent au Paris Saint-Germain, parce que moi, quand tu mets 90 millions sur un gars qui n'arrive pas à contrôler un ballon, ou qui n'arrive pas... Non, mais je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais Colomoni ne vaut pas 90 millions d'euros. Moi, j'appelle Campos, celui qui l'a fait venir. Je lui dis, attends, tu m'as fait mettre 90 millions d'euros sur un joueur comme ça, qu'il en vaille 20 ou 30, OK ? Donc bon, ça, ça m'interpelle. Vous connaissez beaucoup d'équipes, vous, à l'intersaison, qui mettent 180 millions d'euros sur deux joueurs au même poste ? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Et qui ne jouent pas, en plus. Donc oui, il y a... Beaucoup d'incohérences. Alors, en gros, il y a une forme de déclassement, ça, c'est sûr, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse aller à Cotonou avec une première intervention. Voilà, il y a un monsieur qui nous attend. Allez, le principe est simple. Vous vous présentez et vous nous dites ce que vous en pensez sur cette question. Bonsoir, Charles. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Zéro Abdoulaye, ancien footballer international béninois. Aujourd'hui, entraîneur et sélectionneur de Yves-Vindame du Bénin. Je pense que le match d'hier va juste accroître les doutes qu'il y a autour de cette équipe par rapport à sa capacité à remporter ce trophée. Parce qu'autant, en premier mi-temps, effectivement, il y a eu trois belles occasions. Ils auraient pu marquer. Mais en deuxième mi-temps, je pense que le collectif s'est disloqué, laissant place à un lycéen. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on regarde le milieu de terrain du PSG. Et là, je suis d'ailleurs d'accord avec Nabil. On achète beaucoup de joueurs en milieu de terrain. Surtout parce que depuis quelques années, on se demande s'il ne faut pas prendre un vrai 6 et un 8. Aujourd'hui, le PSG achète ou garde, ils prennent des joueurs. Ils ont Carlos Soler. Mais en réalité, c'est Warren Zahie et Mary qui portent cette équipe d'empathie. De ce moment, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut effectivement voir au niveau des recrutements. Parce que le projet, on pense qu'il regresse. Parce qu'il y a 12-13 ans, c'est ce qu'on voyait au PSG. Il y a eu quand même de bonnes arrivées. On a connu Marco Verratti. Quand vous avez connu Marco Verratti dans un milieu de terrain du Paris-Sie jamais aujourd'hui, et que vous regardez ceux qui sont là, on se demande si vraiment le PSG va pour remporter la Ligue des champions. Merci beaucoup pour votre contribution au débat. Vous restez avec nous. Vous pouvez réagir à tout moment. Ça dit quoi les gars ? J'espère que vous allez super bien. De mon côté, il y a la forme. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va essayer de voir si cette deuxième place du PSG est un échec. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, non, personne ne parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Le PSG a fini deuxième de la poule et beaucoup estiment que le PSG a fait un mauvais parcours. Ils ont fait une mauvaise phase de poule et que le PSG devait sortir largement privé de sa poule. Est-ce que tu partages cet avis d'ailleurs ? Dis-moi en commentaire. Déjà les amis, il faut savoir que le PSG n'était pas dans une poule évidente. Le PSG n'était pas dans la poule peut-être de Young Boys, dans la poule peut-être de Belgrade, etc. On parle quand même de Newcastle qui était 4e de 1er ligue. On parle du Mila C, un monument européen. Même si ce n'est plus le gros Mila C, le grand Mila C des années 2005, je te l'accorde, mais c'est quand même un Mila C qui est un effectif intéressant avec des champions du monde. Je pense notamment à Olivier Giraud, Lucas Hernandez, etc. Donc c'est un effectif quand même de qualité. Il y a beaucoup de jeux de qualité, etc. et il y a Donne Moon, Donne Moon qui est une équipe très difficile à manœuvrer, très difficile à jouer. Donc certes, le PSG, en termes de budget, ils sont devant Donne Moon, ils sont devant le Mila C, ils ne sont pas devant Newcastle. C'est une certitude. Newcastle, c'est le club le plus riche du monde, avec le nouveau investisseur, Sarodier, etc. C'est un club qui amène beaucoup d'argent, qui dépense énormément, qui a vraiment un budget énorme. Donc, en dehors de Newcastle, le PSG dépasse tout le reste en termes de budget. C'est pour ça que, c'est un team que, comme le PSG a un budget conséquent, ils doivent largement sortir premier de la poule. Ce n'est pas ça le foot, les gars. Ce n'est pas ça le foot. Le foot, c'est un projet. Et Lucie Henrique est arrivé au PSG. Ce n'est pas en cacquant des doigts que tout va se construire. Le foot, c'est un projet. Le foot se construit. Je me rappelle quand Pep Guardiola est arrivé à Manchester City. Il a mis du temps avant de construire ce Manchester City. Ce Manchester City n'est pas tombé au hasard. Ce Manchester City se construit au fil des années. Je m'en souviens de la première saison de Pep Guardiola avec Manchester City. Il s'est fait sortir à Monaco. Monaco, les gars. On ne parle pas de la Juventus, du Real. On parle de Monaco. Pep Guardiola s'est fait sortir par Monaco. Donc moi, je pense qu'on doit laisser du temps à Lucie Henrique. On a laissé du temps à Pep Guardiola. Les dirigeants ont fait confiance à Pep Guardiola. Et aujourd'hui, on connaît le résultat. Pep Guardiola, c'est un bureau. Je pense que c'est un premier ligue. C'est un premier ligue entre les Cégears avec une LDC. Donc, pour moi, je prône. Je prône la longévité. Je prône la longévité sur les bancs. On doit laisser du temps aux entraîneurs. C'est hyper compliqué de construire un projet en moins d'un an. C'est très dur. C'est très dur de mettre ces idées en place en moins d'un an. C'est hyper compliqué, les gars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est hyper dur. On demande à un entraîneur qui arrive de mettre son projet en moins d'un an. Il faut être un génie. Il faut être un génie. Autant puisque, à mon avis, les joueurs de Lucie Henrique ne correspondent pas forcément à ce qu'ils veulent mettre en place. Tu as le Colomoni, tu as le Ousmane Dembélé, tu as Kila Mbappé. C'est des joueurs d'espace. Or, on sait que Lucie Henrique aime jouer en attaque placée. Les joueurs qu'il a à sa disposition, généralement, c'est des joueurs à profit qui savent jouer en attaque rapide, en transition rapide. Donc, c'est compliqué de mettre son système de jeu avec des joueurs qui ne correspondent pas à ton système de jeu, à ton profil, à ce que tu veux mettre en place. Beaucoup ont estimé que non, il doit s'adapter. Il doit s'adapter, mais ce n'est pas évident de s'adapter. Ce n'est pas évident de s'adapter. Donc, moi, je pense qu'on doit laisser du temps. Laisse Henrique. On doit laisser du temps. Moi, je prône, une fois de plus, la logébité. Un projet ne se construit pas en un jour. Ça prend du temps, les gars. Donc, cette deuxième place, pour moi, lui, le Pg pouvait faire mieux. Et je pense même que s'il avait été efficace, pour moi, il devait sortir largement premier. Parce que face à Newcastle, au match retour, ils ont surclassé Newcastle. Ils ont surclassé Newcastle. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la réussite espérée. Ils ont surclassé Newcastle. Face à Donnoun, au match retour, les deux matchs, même au match allé, on n'en parle même pas. Donnoun a fait un non-match, et au match retour, ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions, c'est juste qu'ils n'ont pas concrétissé derrière. Ils n'ont pas concrétissé. Donc, moi, je pense que ce Pg-là, tout n'est pas agité dans la poubelle. Tout n'est pas agité dans la poubelle. Il y a quand même des choses positives. Et moi, je pense que le CR qui avait du temps, je suis sûr qu'il va bonifier cette équipe du Pg. attache-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est un échec pour le Pg de sortie deuxième de cette poule avec les Newcastle, Milan, Cé et Donnoun. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de l'éducation. Si le contenu te plaît, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.